Alors que l'un des coups de téléphone menaçant Didier Raoult aurait été émis depuis le centre hospitalier universitaire de Nantes, il apparaît que le professeur François Raffi, chef du service d'infectiologie nantais, aurait perçu plus de 500 000 euros de la part de l'industrie pharmaceutique. Dont une partie d'un laboratoire en concurrence directe avec l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le Covid-19. Si le professeur Didier Raoult aime comparer les villes de Marseille et de Paris dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Voici que Nantes vient s'inviter dans l'équation pour une toute autre raison. Après des menaces de mort proférées à l'encontre du directeur de l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée, le parquet de la cité des Dux s'est vu transférer une enquête depuis Marseille. Car c'est à Nantes que se trouve l'auteur présumé des faits, selon les déclarations faites au mois de mars dernier auprès de 20 minutes de la procureure de la République de Marseille. Dominique Laurence Didier Raoult, dont le nom est désormais associé pour longtemps à celui de l'hydroxychloroquine, dont il apprenait l'usage face au coronavirus, avait alors déposé plainte pour menace de mort et acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public. Les menaces proférées lui intimidaient l'ordre de ne pas poursuivre son traitement à l'hydroxychloroquine. Quant à la piste de la Loire-Atlantique sur laquelle se sont dirigés les enquêteurs, le canard enchaîné rapportait alors que le téléphone portable à l'origine des appels malveillants, fait partie de ce mis à la disposition des médecins du Centre Hospitalière Universitaire de Nantes. Si les semaines se sont écoulées depuis le début des investigations, un article de France ce soir du 24 juin apporte une nouvelle grille de lecture à cette affaire. La publication en question rapporte qu'au début de l'année 2020, le collectif Data Plus Local a recoupé les données de la base Transparence Santé. Une base mise en place à la suite du scandale du Mediator. Dans un contexte où les potentiels conflits d'intérêts sont au cœur des débats, sur la gestion de la pandémie de Covid-9 en France. Les résultats de ces travaux font apparaître que les 30 000 praticiens répartis dans 32 centres hospitaliers universitaires du territoire. Se sont partagés plus de 92 millions d'euros versés par l'industrie pharmaceutique. Une somme à laquelle il faut aussi ajouter 78 millions d'euros versés par les laboratoires au Centre Hospitalière Universitaire au nom de certaines conventions. Mais, plus intéressant encore le top 13 du classement des revenus récents versés par l'industrie pharmaceutique accorde la première place au Professeur François Raffi. L'homme, chef du service d'infectiologie du Centre Hospitalière Universitaire de Nantes, aurait perçu 541 729 euros, dont 52 812 euros de la part de Guileade. Ce laboratoire pharmaceutique américain est notamment connu pour avoir mis au point une molécule de Remdesivir, concurrent direct de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le coronavirus. Or, il s'avère que toujours selon France Soir, c'est depuis le téléphone portable du service d'infectiologie du Centre Hospitalière Universitaire de Nantes, qu'a été émis le coup de téléphone anonyme menaçant Didier Raoult. La mise en perspective de ces deux informations interroge. Une source proche du dossier nous apprend que le médecin en question a présenté ses excuses au Professeur Didier Raoult, dans un cours réel daté du 31 mars. Dans ce message, il reconnaît la façon virulente avec laquelle il a réagi concernant la médiatisation large du traitement à la chloroquine et sa réaction totalement inappropriée. Déclenchée par une communication faite fin février par le Professeur Raoult sur ses premiers essais de traitement à base de chloroquine sur le Covid-19, Merci d'avoir regardé cette vidéo !